Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire J'ai décidé de vous faire une vidéo que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne, c'est choses à faire avant de prendre un appartement J'ai déjà vu cette vidéo sur plusieurs chaînes mais je me suis dit pourquoi pas vous la faire enfin moi en tout cas ce que j'ai fait etc donc du coup voilà du coup c'est parti donc tout d'abord la première chose c'est établir un budget c'est à dire internet, lot, l'électricité l'assurance voiture etc parce que moi étant donné que du coup déjà ça me fait internet, lot, l'électricité l'assurance voiture j'ai pas de parking attitré donc ça ça va je paye pas mais aussi par exemple j'ai une décharge pour les meubles c'est à dire par exemple l'interphone qui est en bas ça on le paye etc donc du coup voilà en deuxième chose c'est savoir ce que l'on veut donc si par exemple vous voulez appartement ou maison et aussi la situation géographique donc c'est à dire si vous préférez que ce soit proche de votre école si vous êtes étudiant si vous préférez que ce soit par exemple en pleine campagne si vous préférez par exemple que ce soit que ce soit enfin peu importe si par exemple vous avez un lieu particulier que vous préférez donc du coup voilà ensuite le prochain la prochaine chose c'est prévoir le déménagement donc les transports et l'organisation donc moi en tout cas j'ai pas fait spécialement d'organisation quand par exemple j'ai déménagé j'avais pas beaucoup de choses dans ma chambre donc du coup voilà donc du coup la plupart des autres choses je les ai acheté mais du coup voilà et donc en gros le transport si par exemple vous préférez que ce soit dans un camion de déménagement si vous préférez que ce soit vous même qui faisiez le déménagement etc et puis l'organisation si par exemple vous voulez que ce soit organisé donc soit dans des boîtes enfin peu importe en tout cas moi je sais que j'ai regardé une vidéo par exemple sur la chaîne de mairie qui elle a fait vraiment un kit complet sur son déménagement ou vraiment à s'organiser mais comme pas possible donc du coup voilà ensuite du coup faire une liste des choses de ce qu'on a besoin avant de tout acheter parce que moi en tout cas je sais que au début par exemple il y a certains trucs voilà j'ai pas encore ça fait un an que je suis dans l'appartement et pourtant il y a des choses que j'aimais pas encore par exemple donc du coup voilà j'aimais pas de bureau etc donc du coup voilà donc il faut faire voilà donc il faut faire une liste déjà de ce que vous avez moi en tout cas je sais que j'avais déjà mon lit j'avais déjà une table bas j'avais déjà ma commode donc du coup voilà et après bah le reste acheter donc ensuite c'est acheter petit à petit et pas en grosse quantité c'est à dire que par exemple petit à petit c'est ça peut être concernant la nourriture mais également concernant bah les meubles clairement si par exemple vous voyez un meuble que vous pouvez vous laver sur internet qui est très cher et qui arrive là vous pouvez le trouver sur le bon coin moi je sais que par exemple ma table mes chaises ma télé etc j'ai acheté sur sur ma télé j'ai acheté sur Easy Cash table chaise machine à laver j'ai acheté et j'ai acheté sur le bon coin donc du coup voilà et en plus des fois c'est pas très cher donc c'est c'est plutôt cool donc du coup voilà si par exemple vous voulez faire des économies et que ça vous dérange pas que ce soit pas neuf bah voilà ensuite c'est changer d'adresse auprès de tous les organismes donc ça par exemple vous avez pas besoin spécialement de vous embêter c'est en gros il y a un site où par exemple vous mettez changer votre adresse du coup vous mettez vos coordonnées etc votre nom votre prénom votre nouvelle adresse et votre ancienne adresse et ça en fait ça vous sélectionnez quel organisme à qui vous voulez envoyer votre nouvelle adresse donc c'est à dire que moi du coup j'avais tout sélectionné que ce soit par exemple la poste que ce soit que ce soit mission locale que ce soit assurance voiture assurance logement mutuelle etc pardon que ce soit tout ça donc du coup en gros vous avez pas besoin d'appeler tous les organismes en plus les changements d'adresse c'est payant ça 30 euros par une seule fois si je me trompe pas et 50 euros en un an donc autant que vous allez directement sur internet et puis et puis bah que vous le fassiez vous même c'est c'est beaucoup mieux comme ça et puis au moins c'est gratuit vous le faites de chez vous 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 embêtez pas et puis surtout qu'en plus ce qui est obligé vous êtes pas obligé par exemple pour la carte d'identité de changer votre adresse par contre c'est obligatoire pour la carte grise de la voiture du coup moi quand par exemple j'avais changé d'adresse bah du coup j'étais obligé d'envoyer de changer mon adresse etc donc du coup vous recevez une étiquette que vous devez recoller par dessus votre ancienne adresse et du coup bah c'est beaucoup plus simple comme ça que d'aller à la préfecture d'attendre je sais pas combien de temps donc du coup voilà donc du coup voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi dans la barre des commentaires si par exemple vous avez des idées de vidéos des choses à faire avant de enfin peu importe moi en tout cas je sais que avant que j'ai pris mon appartement j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aurait dit ces choses là parce que du coup bah moi je me suis un petit peu débrouillée toute seule donc du coup voilà donc si par exemple vous allez prendre votre appartement ou si vous allez changer d'adresse ou quoi que ce soit bah j'espère que ça vous aidera donc du coup voilà n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît et puis on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo salut 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 Sous-titrage ST' 501